Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, comme vous avez pu le constater, hier soir, le Portugal jouait contre la Bosnie et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu un Cristiano Ronaldo qui avait encore et toujours ses automatismes en matière de football. Donc nous, on pensait qu'il était finito, mais vous avez vu tout ce qu'il a apporté à son équipe ? Il a fait des bonnes passes, il a fait des bons appels, il a fait des bons décrochages. Mais bon, personne ne s'attarde sur ce qui s'est passé sur le terrain, parce que malheureusement, Cristiano Ronaldo n'a pas marqué de but. Par contre, il a fait la rencontre, hier soir, de deux de ses plus grands fans du monde entier. Vous n'avez pas vu ? L'homme qui est rentré sur le terrain et qui a littéralement soulevé Cristiano Ronaldo. Mais il se prend pour qui, lui ? Il pense qu'on peut soulever les personnes comme ça ? Ce n'est pas parce que tu aimes Cristiano Ronaldo que tu peux le soulever. Tu es malade ou quoi ? Tu aurais pu le blesser. Donc, mesdames et messieurs, à tous les femmes de Cristiano Ronaldo, calmez-vous. Calmez-vous. Cristiano Ronaldo est un humain. Vous savez qu'il va aux toilettes parfois et que ça lui prend de faire des cacas et des pupilles et de faire des proutes comme tout le monde ? Comment vous l'idolâterez là ? Le gars est venu de son siège, il a couru jusqu'à devant le stade, il a esquivé toute la sécurité. Il est venu, il a soulevé Cristiano Ronaldo et il ne le connaît même pas. Toi, tu le connais, mais lui, est-ce qu'il te connaît ? Ça, normalement, on fait ça avec des gens qui se connaissent. Ça, c'est le premier fan numéro un que Cristiano Ronaldo a croisé. Ensuite, il a croisé son deuxième plus grand fan au monde. Speed. Vous ne le connaissez pas ? Le fou, là, qui fait des vidéos où il joue à la play et il se prend pour un chien. Waf, waf ! Celui qui n'a que Ronaldo dans la tête, dans son esprit. Il a fait une musique pour Ronaldo. Il s'est tatoué. Ronaldo. Lorsqu'il a vu Ronaldo, oh là là, si vous aviez vu sa réaction, il s'est mis à genoux. Les gens se mettent à genoux devant les hommes. Oh là là, quelle époque ! Avant, on se mettait à genoux auprès du Seigneur. Maintenant, on se met à genoux auprès des footballeurs. Vous vous rendez compte ? Le Seigneur, comment ? Vous voulez rendre le Seigneur jaloux ? Mais vous êtes malade. Il sait que vous êtes fou. Il est au courant. Donc là, on a Speed qui a croisé littéralement Ronaldo pour la première fois. On peut clairement dire que c'est lui, finalement, le premier fan du monde entier. Après, celui qui a créé le site internet de Cristiano Ronaldo. Non, je n'ai jamais vu des fans comme ça à l'encontre d'une personne. Le gars a créé un site où il a répertorié tous les buts de Cristiano Ronaldo. Oh là là ! Franchement, bravo à toi pour cette prouesse. Franchement, c'est absolument incroyable. Mais il y a d'autres grands buteurs qui aimeraient avoir ce site. Donc, peut-être que tu devrais te lancer dans un business juteux. Après, je sais que tu fais ça parce que tu es fan de Ronaldo. Mais moi, c'est un conseil que je te donne. C'est une très bonne idée. Ça demande beaucoup de travail. Mais franchement, les gens vont cliquer. Allez, regardez des anciens buts de je ne sais qui ou je ne sais pas quoi. Bref, en tout cas, là, on a vu que maintenant, Speed, le plus grand fan de Cristiano Ronaldo, a rencontré Cristiano Ronaldo. Grâce à qui ? Grâce à Léao. Eh oui, Léao, cet homme au grand cœur qui devrait d'ailleurs venir au Paris Saint-Germain au lieu de rester à Milan. Il n'entend pas les cris de singes. Viens au Paris Saint-Germain. On va crier ton nom comme si on n'avait que ton nom à la bouche. Viens chez nous. Viens nous montrer ton talent au Paris Saint-Germain. Regarde ta bonté. Tu as permis aux plus grands fans de Cristiano Ronaldo de rencontrer Ronaldo. Mais oui, parce que c'est Léao qui arrête la voiture pour permettre à Speed de rencontrer Ronaldo. Et puis, ils ont fait la célébration ensemble. Si, je sais qu'il y en a plein qui auraient aimé être à la place de Speed. Mais ne commencez pas à vous mettre à genoux devant les hommes. C'est juste quoi ? Ils savent faire quelque chose que vous ne savez pas. C'est-à-dire jouer au foot, mettre des buts et puis mettre des arnaques à tous les clubs. Mais vous, vous auriez pu le faire aussi si vous n'aviez pas des grosses fesses et un bidon. Force. Fous. C'est parti.